Il est temps de revenir aux sources. Lorsque j'ai lancé cette chaîne il y a trois ans, c'est parce que je terminais un contrat à l'université que les perspectives de carrière étaient sacrément bouchées et que je voulais quand même trouver une manière de continuer d'enseigner. Parce que donner cours, c'est ma passion. Partir en quête de connaissances qui peuvent vous être utiles et vous les présenter d'une manière qui soit suffisamment intéressante pour vous donner envie de les retenir, de les approfondir et de les appliquer. Et en souvenir du bon vieux temps, je voulais aujourd'hui remettre mon costume de professeur et vous donner un cours de rhétorique en bonne et due forme. Installez-vous confortablement et partons à la découverte de cinq traités de rhétorique qui vont faire de vous des orateurs plus éclairés. Si vous voulez progresser en rhétorique et accroître votre influence en conséquence, regarder mes vidéos est insuffisant. Vous devez également en complément faire trois choses. Premièrement, vous devez étudier les grands théoriciens de la discipline. Deuxièmement, vous devez faire des exercices. Et troisièmement, vous devez aussi souvent que possible prendre la parole. Et à cet égard, je vous encourage vivement à vous lancer sur YouTube car c'est un excellent terrain d'expérimentation rhétorique. Ça vous permet notamment de pratiquer trois types de persuasion. Persuader de venir, persuader de rester et persuader de revenir. Pour ce qui est des exercices, vous en avez sur ma chaîne secondaire et je vous en donnerai un à la fin de cette vidéo. Et pour ce qui est de votre connaissance des grands théoriciens de la discipline, voici mon top 5 des meilleurs traités de rhétorique. En cinquième position, je vous recommande d'aller parcourir le traité de rhétorique d'Auguste Baron. Auguste Baron est un universitaire belge d'origine française qui est notamment connu pour avoir contribué à fonder l'Université libre de Bruxelles où j'ai fait ma thèse. Au cours de sa carrière, il a enseigné le grec, il a enseigné la littérature comparée, il a enseigné la littérature ancienne et bien sûr la rhétorique, avec un intérêt particulier pour la composition et le style. Et ce sont surtout les chapitres consacrés au style que je vous conseille d'aller lire dans son traité. Pourquoi ? Eh bien parce que comme il a une vaste culture littéraire, au fur et à mesure qu'il nous apprend des figures de style, il nous permet de savourer des classiques de genres et d'époques différentes. Voyez plutôt son développement sur l'antithèse. Combien de fois n'est-il pas arrivé que deux sentiments contraires se partagent notre âme ? Que deux opinions, deux points de vue différents divisent les individus ou une assemblée entière ? L'antithèse naît ici d'elle-même. C'est elle qui fait tout l'artifice de la moitié du dialogue dramatique, que les interlocuteurs se nomment Narcisse et Burrus ou Alceste et Philinte. C'est sur elle que roulent la strophe et l'antistrophe des chœurs grecs et les imitations qu'en ont faites les modernes. Voyez dans le cœur du troisième acte d'Atalie l'opposition entre la gloire et l'abaissement de Sion. Dans ce troisième acte du Paria, le chef-d'œuvre à mon gré de l'école de Racine, l'opposition entre Idamor et Néla, la guerre et l'amour. Connaissez-vous rien de plus grand que l'antithèse de Socrate s'adressant à ses juges ? Maintenant, retirons-nous, moi pour mourir et vous pour vivre. Rien de plus touchant que celle d'Hérodote. Préférez toujours la paix à la guerre car pendant la paix, les enfants ensevelissent leur père et pendant la guerre, ce sont les pères qui ensevelissent leurs enfants. Rien de plus gracieux que celle de Kino. Vous juriez autrefois que ces tons de rebelles se feraient vers sa source une route nouvelle plutôt qu'on ne verrait votre cœur dégagé. Voyez couler ces flots dans cette vaste plaine. C'est le même penchant qui toujours les entraîne. Leur cours ne change point et vous avez changé. L'antithèse est la vraie expression du sentiment, toutes les fois que l'esprit est tellement frappé d'un contraste qu'il ne peut le rendre d'une autre manière. Telle est la situation de Rodrigue au premier acte du Cid. Son monologue est peut-être un peu long, mais il est vrai et naturel, puisque son père est l'offensé et l'offenseur, le père de Chimène. L'antithèse est alors aussi bien placée dans la pompe d'une tragédie que dans la simplicité d'une lettre. Clétemnestre va retourner en Argos après la mort de sa fille qu'elle avait amenée pour l'hymène d'Achille. Et moi qui la menais, triomphante adorée, je m'en retournerai seule et désespérée. Je verrai les chemins encore tout parfumés, des fleurs dont sous ses pas on les avait semées. Madame de Sévigné ne dira pas autrement que Clétemnestre. Quand j'ai passé sur ces chemins, j'étais comblé de joie, dans l'espérance de vous voir et de vous embrasser. En retournant sur mes pas, j'ai une tristesse mortelle dans le cœur, et je regarde avec envie les sentiments que j'avais en ce temps-là. Dans tous ces exemples, l'antithèse n'est que le reflet de l'opposition qui existe réellement dans les idées, les faits, les sentiments. Et ce rapprochement préalable entre les choses ne peut que gagner en clarté, en force, en grâce, en pathétique, au rapprochement entre les mots. Face à des pages comme celle-là, on se sent tout petit. C'est en cela qu'elles nous font grandir. En quatrième position, nous restons en territoire belge, avec le traité de l'argumentation de Chaim Perelman et Lucie Holbrecht Titeka. Si je retiens ce traité, c'est surtout pour la démarche des auteurs, et en particulier de Perelman. Perelman était à l'origine logicien, et les logiciens peuvent avoir cette tendance à penser que tous les problèmes ont une solution logique, et que par conséquent, il est possible sur toute question d'arriver à un accord, pour peu qu'on se donne la peine de produire des raisonnements valides à partir de prémices vraies. Mais à un moment de sa carrière, Perelman a découvert Aristote, il a changé de point de vue. En vérité, la plupart des questions sur lesquelles les hommes se divisent n'ont pas de solution logique. Quand on se demande s'il faut ouvrir ou fermer les frontières, augmenter ou baisser les impôts, s'il faut subventionner tel domaine de la recherche plutôt que tel autre, on peut discuter avec plus ou moins de respect pour les faits, mais à un moment, la question n'est plus est-ce que c'est vrai ? Mais dans quel monde veut-on vivre ? Mais, 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 ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de certitude en politique que doit régner la loi du plus fort. Et l'idéal de Perelman était donc que la politique devienne le lieu d'un échange civilisé entre des orateurs rivalisant d'intelligence face à un public de plus en plus éclairé. Et ce qui est donc intéressant dans ce traité, c'est que les auteurs prennent pour modèle l'argumentation philosophique, et comme ils ont une vaste culture dans ce domaine, ils vont généralement illustrer les techniques qu'ils nous présentent avec des raisonnements issus de grands penseurs. Voyez par exemple leur développement sur l'argument de réciprocité. Les arguments de réciprocité réalisent l'assimilation de situations en considérant que certaines relations sont symétriques. L'asymétrie facilite l'identification entre les actes, entre les événements, entre les êtres, parce qu'elle met l'accent sur un certain aspect qui paraît s'imposer en raison même de la symétrie mise en évidence. Cet aspect est ainsi présenté comme essentiel. Parmi les exemples d'arguments qu'Aristote considérait déjà tirés des relations réciproques, nous trouvons celui du publicain Diomédon, disant au sujet des impôts « Si les vendre n'est pas honteux pour vous, les acheter ne l'est pas non plus pour nous. » Quintilien fournit comme exemple du même genre de propositions qui se confirment mutuellement, ce qu'il est honorable d'apprendre, il est honorable aussi de l'enseigner. Par un raisonnement de même nature, la brouillère condamne les chrétiens qui assistent au spectacle, puisque les comédiens sont damnés pour donner ces mêmes spectacles. Ces arguments de réciprocité, basés sur les rapports entre l'antécédent et le conséquent d'une même relation, paraissent plus que n'importe quels autres arguments, quasi logiques, être à la fois formels et fondés dans la nature des choses. Comme vous le voyez, ce n'est pas une lecture simple. Mais si vous y allez calme, concentré, votre esprit en ressortira renforcé. En troisième position, je vous conseille de lire la rhétorique à Alexandre d'Aristote. Pourquoi la rhétorique à Alexandre ? Parce que le traité est précédé d'une lettre qu'Aristote aurait écrite à Alexandre. Je vous exhorte à embrasser avec le plus grand zèle l'étude du discours raisonné, car tout comme la santé préserve le corps, l'éducation conserve l'esprit. Sous sa guidance, vous ne ferez pas de faux pas et vous conserverez les avantages que vous avez acquis. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'Aristote a bien été le précepteur d'Alexandre le Grand à partir de 343 à la demande de Philippe II, qui voulait le meilleur pour son héritier. En revanche, il semble que cette lettre soit un faux, écrit cinq siècles plus tard, pour augmenter la valeur du traité. Et si le traité a bien été écrit à l'époque d'Aristote, son attribution reste incertaine, mais assez pour le contexte, parce que ce qui nous intéresse, c'est que ce traité est résolument pratique, en particulier si on le compare à la rhétorique d'Aristote, qui est plus conceptuelle. Vous pouvez vraiment prendre la rhétorique à Alexandre comme un guide pour écrire vos discours. Il y a aussi de très bons passages sur l'art d'anticiper et de répondre aux objections. Voilà par exemple un extrait où l'auteur va assez loin dans la stratégie. L'anticipation est la méthode par laquelle nous pouvons contrecarrer les mauvaises dispositions à notre égard en devançant les critiques de l'adversaire. Nous pouvons nous prémunir des attaques en disant des choses comme « Certains d'entre vous pourraient être surpris qu'un jeune homme comme moi se présente devant vous pour aborder un sujet si grave. » Ou encore « Je sais que je peux m'attirer votre ressentiment, mais dites-vous bien que c'est parce que je vais aborder devant vous des sujets que les autres n'osent pas aborder. » Si nous parlons après nos opposants et qu'ils ont su anticiper ce que nous voulions dire, « Il faut contre-attaquer et détruire leur discours en parlant ainsi. » Mon opposant vous a raconté beaucoup de mensonges à mon sujet, mais plus encore, sachant bien que j'allais réfuter ces attaques, il a essayé de discréditer mon propos d'avance en espérant que vous serez assez naïf pour le croire. Je vous prie toutefois d'écouter mes arguments de mes lèvres et non des siennes, car même s'il a essayé de détruire mes arguments, vous allez voir que ce n'était qu'un stratagème pour marquer son manque d'éléments concrets contre moi. Euripide a su utiliser intelligemment cette technique dans son philoctète. « Bien qu'il pense avoir détruit ma plaidoirie, avoir su masquer ses méfaits, je vais maintenant parler. C'est maintenant de mes lèvres que mes arguments vont sortir. » Et vous verrez ce que les mots qu'il a prononcés révèlent sur le genre d'homme qu'il est. Je trouve ça très juste et très concret. Si vous voulez donc 38 chapitres avec des conseils de ce genre, lisez la rhétorique à Alexandre. En deuxième position, de l'esprit géométrique et de l'art de persuader de Blaise Pascal, vous allez pouvoir lire ce traité sur Wikisource. Vraiment, faites-le. D'une part parce que vous allez découvrir une langue belle, claire et précise, mais aussi parce que ce petit traité est un antidote aux abus de la rhétorique. L'auteur commence par distinguer deux manières dont les opinions se forment. Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ses deux principales puissances, l'entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées. Mais la plus ordinaire, quoique contre nature, est celle de la volonté, car tous qu'il y a d'hommes sont presque toujours emportés à croire, non pas par la preuve, mais par l'agrément. Cette voix est basse, indigne et étrangère, aussi tout le monde la désavoue, chacun fait profession de ne croire et même de n'aimer que s'il sait le mériter. Pascal nous explique ensuite que c'est finalement assez simple de persuader son monde. Il suffit de comprendre ce que les gens désirent. Il paraît de là que, quoi que ce soit qu'on veuille persuader, il faut avoir égard à la personne à qui on en veut, dont il faut connaître l'esprit et le cœur, quels principes il accorde, quelles choses il aime. Et ensuite, remarquez dans la chose dont il s'agit, quel rapport elle a avec les principes avoués ou avec les objets délicieux par les charmes qu'on lui donne. De sorte que l'art de persuader consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre tant les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison. Mais ça, Pascal s'y refuse et il nous encourage à privilégier la démonstration en nous inspirant de la géométrie. Voilà donc la méthode que vous devriez suivre pour que vos discours l'emportent par la vérité plutôt que par la volupté. Cette véritable méthode qui formerait les démonstrations dans la plus haute excellence s'il était possible d'y arriver consisterait en deux choses principales. L'une, de n'employer aucun terme dont on eut auparavant expliquer nettement le sens. L'autre, de n'avancer jamais aucune proposition qu'on ne démontra par des vérités déjà connues. C'est-à-dire, en un mot, à définir tous les termes et à prouver toutes les propositions. Bien sûr, c'est un travail tellement exigeant qu'il serait illusoire de nous y tenir constamment. Mais faisons au moins l'effort de le pratiquer plus souvent. En première position, l'institution oratoire de Quintilien. Pourquoi est-ce que j'aime autant ce traité ? Premièrement, parce qu'il est très complet. Vous avez de la matière pour progresser sur les cinq compétences rhétoriques, l'invention, la disposition, le style, la mémoire et la performance. Mais vous avez également des développements très intéressants sur l'hygiène intellectuelle de l'orateur qui l'invite à se cultiver pour mieux parler, notamment en apprenant l'histoire. L'orateur doit aussi abonder en exemples, tant anciens que modernes. Et ce n'est pas assez qu'il connaisse ce qui est consigné dans l'histoire, transmis pour ainsi dire de main en main par la tradition orale et ce qui se passe de son temps. Il ne lui est pas permis de négliger les fictions des poètes célèbres. Car si les exemples tirés de l'histoire proprement dite tiennent lieu de témoignage et ont même quelquefois la force de choses jugées, les autres ont grâce à leur antiquité une sorte de sanction morale ou sont du moins reçues comme des préceptes que de grands hommes nous ont donnés sous le voile de l'allégorie. Que l'orateur abonde donc en exemples. De la vient, en effet, que les vieillards ont plus d'autorité parce qu'ils passent pour connaître et avoir vu plus de choses, ce que témoigne souvent Homer. Mais on peut se procurer cette autorité sans s'attendre à la vieillesse puisque la science de l'histoire a cela de propre que, sous le rapport de l'expérience, on semble avoir vécu dans les siècles passés. Vous trouverez aussi chez Quintilien des passages admirables sur l'éthique de l'orateur. Puisque l'orateur est essentiellement homme de bien et qu'un homme de bien ne peut se concevoir sans la vertu, puisque la vertu, quoi qu'elle doive quelques-uns de ses mouvements à la nature, a besoin d'être perfectionnée par la science, le premier soin de l'orateur doit être de cultiver ses mœurs par l'étude et d'approfondir la connaissance de l'honnête et du juste sans laquelle nul ne peut être ni vertueux ni éloquent. C'est vraiment dans cette optique que je conçois l'apprentissage de la rhétorique. La rhétorique ne permet pas de changer le plomb en or, mais si vous prenez le soin de cultiver votre jardin, elle vous permettra de faire briller vos trésors. Avec ces cinq traités, vous avez amplement de quoi vous former. Mais encore une fois, sans la pratique, la théorie ne vous mènera pas bien loin. C'est pourquoi je vous encourage maintenant à faire cet exercice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501